Aller les fratés, on se réveille. Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Tu es en plein de construction, toi. Il construit, il bosse, Tiago, fraté, il bosse, il bosse. Je vais faire mon café. J'ai dormi, j'ai bien dormi. Je suis couché hier soir à 22h. 22h, je dormais. Je suis réveillé à 10h. Ça fait quoi ça ? 12h, 12h. Ah ben c'est logique, je suis bête. 22h, je ne suis pas encore bien réveillé. Quoique, peut-être que même bien réveillé, j'aurais quand même compté sur les doigts. Allez, un peu de foot là. Coupe du monde. Allez, on commence avec cette question. Alors, je bosse quand ? Alors, je bosse quand ? Je bosse quand ? J'ai travaillé mars, avril, mai pour le tournage, c'est la famille. Ensuite, j'ai travaillé la moitié du mois de juillet pour les 50. Ensuite, je retravaille à partir de fin août jusqu'à septembre-octobre. Voilà. Voilà, voilà, c'est juste mon petit business que je gère tous les jours. Et c'est assez détente. Et voilà, pour l'instant, je suis en vacances là. Là, on peut dire que je suis en vacances. Je suis en vacances, mois d'août. Petite coupe du monde féminine. Ah ben, moi, c'est pas encore en vacances parce que... Toi, t'es en vacances ? Ah, voilà. Tiago, il n'est pas encore en vacances pour lui parce qu'il n'y a pas encore son meilleur ami avec lui. Et voilà. Donc, coupe du monde féminine, tranquille, détente en famille. En vacances, ce régal. Alors, on est à Dubaï depuis 4 ans. Et maintenant, on est revenu dans les vacances en France. Voilà, maintenant, on est revenu en vacances en France. Mais moi, je n'aime pas trop ce vacances parce que je ne suis pas à Rwanda. Ah, on a compris que tu veux voir ton copain à Rwanda. Putain, si on ne l'a pas compris, on ne l'a plus compris. Tu vas le voir dans 3 jours. Ça va, ça y est. Moi, c'est 2 jours après 2 mois. Ouais, dans 3 jours. Et donc, je vous disais, bien sûr, on va rester libre à Dubaï. Bon, comme il arrive, Dubaï, pour moi, ça reste vraiment une vie parfaite à comment j'entends la vie, comment je vois la vie. Donc, je n'ai aucune raison. C'est très bien les vacances en France ou même ailleurs parce qu'il fait trop choix à Dubaï. Mais sinon, franchement, personnellement, Dubaï, pour moi, c'est vraiment... Je ne vois pas où je peux vivre mieux. Donc, je disais, je ne vois pas où je peux vivre mieux qu'à Dubaï. Franchement, je ne vois pas. Et je... Je kiffe. Voilà. Je kiffe. Donc, ouais, Dubaï, tranquille, super bien. Je vais peut-être aller jeter un coup d'œil à côté aussi en Arabie Saoudite parce que je vois tout ce qui se passe, là, les footballeurs qui vont tous là-bas et tout. Je pense qu'il y a de l'investissement à faire en immobilier. Je pense qu'ils sont en train de développer bien, bien, bien. Donc, je pense que je vais peut-être mettre un peu de billes là-bas. On va voir. On vient de sûr. Je vais aller jeter un œil cette année. Prendre la petite voiture. C'est à côté de Dubaï, Arabie Saoudite. C'est comme si tu dis France-Italie. Et je vais prendre la petite voiture. Je vais aller faire un petit tour. On va repérer. Quelle voiture ? Une Ferrari, par exemple. C'est curieux, lui. Non, ma part. Comment tu racontes sur mon bain ? Si tu veux, tu peux acheter une Porsche, mais pas une Ferrari. Mais où ? Je suis en train de bain. Je suis en bain. Où j'ai une Ferrari ? À Dubaï. Mais en France, je n'ai pas de Ferrari, là. Oui, mais tu as une Bordi. Non, tu as une Porsche. C'est bien. Les Porsche, c'est comme une Ferrari. Mais les Porsche, ça va plus vite. Alors, personne n'est prêt. Mais jeudi, jeudi, je change complètement. Mais personne n'est prêt. Même moi, je ne suis pas prêt. Jeudi, il se passait un vrai truc de ouf sur mes cheveux. Mais un vrai truc de ouf. Un vrai kiff. C'est toi ? Ah, je ne te dis pas. Une touche de cheveux. Ah, ben oui. Mais je ne te dis pas laquelle. Mais personne n'est prêt. Mais personne. Je pourrais te conseiller, donc, aux alentours de Marseille, le top Kassi. Kassi, ça dépend si tu veux être bord de mer, c'est Kassi. Si tu veux être un peu plus dans les hauteurs, je te dirais serrestre. Voilà. Pour moi, c'est l'endroit idéal. L'essentiel, c'est de vivre là où tu te sens bien, où tu te sens heureux, surtout quand tu peux. Et suite à mon opération, écoute, moi, j'ai encore un peu des brûlures. Ça me brûle un peu. Je ne sais pas pourquoi. Donc, peut-être parce que mon opération était plus costaud que celle de Manon. Parce que là, du coup, elle va mieux. Moi, j'ai encore mal. Sinon, résultat top. Là, franchement, j'enchaîne apéro, barbecue. Je ne suis pas super bien. Je ne fais pas de sport. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Tu vois, par contre, là, j'ai quand même les fesses qui font que ça ne fait pas non plus un petit ventre. Et tant mieux. Vous voyez ? Franchement, cet été, je ne comprends pas, les gars. Il y a plus de vent que ce qui fait chaud. On est la première route, je dois faire tarpen chaud. Normalement, c'est une galère. Voilà. Galère. Quelle touffe. Hello, Cécilia. Alors, non. En France, je n'ai plus aucune société. 0, 0, 0, 0. Toutes mes sociétés sont à Dubaï. Donc, il y en a dont je vous parle sur les réseaux. Il y en a dont je ne parle pas. Parce que c'est mon choix. Lisa, non. Jamais, je ne pense pas. Pour les vacances, c'est très bien. Et voilà. Hello, Praté. Merci. Merci, merci. Bon, après, changement physique. Voilà, on a compris. Attention, ça fait mal. Mais la chirurgie, ce n'est pas non plus... Genre, voilà, je ne suis pas trop fier. Mais je m'en fous. En vrai, c'était... C'était mon choix. Et du coup, je suis très content aussi. Je réponds à cette question parce que, franchement, je dois la lire au moins sans mentir. J'ai dû la lire, je ne sais pas, moins 50 fois. Non, je crois que les Marseillais, c'est terminé. Je crois que c'est fini. Pour l'instant, on va fesser la famille. Je crois que les Marseillais, c'est fini. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas de mieux sur ça. En vrai de vrai... En vrai de vrai... Même moi, je ne comprends pas pourquoi c'est fini. Mais bon, c'est comme ça. Toutes bonnes choses en une fin. Donc, je pense que c'est fini. Après, une fois qu'on est habitué à faire de tes aventures et tout, comme c'est la famille et tout, là, tu me dis, voilà, fraté, il faut repartir dans les Marseillais. On te dit, attends, attends, on va réfléchir. Alors, mes fraté, je suis dans la salle de bain tranquille. Je vais appliquer mon petit sérum ensoleillant visage. Regardez bien. On n'en met pas trop. pour un effet bonne mine immédiat. Cache. Regardez ça. Donc, je vous explique ce petit sérum ensoleillant. C'est Rose la Lune qui fait ça. Donc, c'est un effet bonne mine immédiat. Vous le passez. Et, pour l'achat de ce sérum-là, vous avez six produits dans la box qui sont complètement offerts. Je vais vous montrer ça de suite. Donc, regardez, mes fraté. Donc, comme je vous disais, pour l'achat de ce sérum, ici, vous avez toute la box offerte. Ça, c'est un vrai truc de fou. Et c'est Rose la Lune Paris qui fait ça. On va aller sur le site internet de suite. Je vais vous montrer ça. Mais franchement, le petit sérum, je vous le conseille à 1000%. Donc, les fratés, on est sur le site Rose la Lune. Donc, comme vous pouvez voir, moi, le coffret que j'utilise, c'est celui-ci, ici, que je vous recommande aussi, également. Mais après, vous avez plein d'autres coffrets, plein d'autres boxes. Ça, c'est le fameux sérum que je vous ai dit. Voilà, regardez, il fait 25 euros. Et avec ce sérum, vous allez avoir votre box, entière offerte. Je vais vous montrer comment on fait tout de suite. Donc, regardez bien les fratés. Dans mon panier, j'ai mis la box rose. J'ai mis le sérum. Donc là, ici, comme vous pouvez voir, on est à 84 euros. Mais avec mon code promo, si je valide, hop là, la box est complètement gratuite, immédiatement. Donc, pour l'achat du sérum, vous avez la box offerte. Je craque comme jamais, les gars. Je vous explique. Je vais pas racheter le pain. Plein de bonnes intentions. Les petits adorent le pain. À Dubaï, il n'y a pas de bonnes baguettes et tout. Donc, tous les jours, ici, je vais acheter le pain. Tu vois. Je craque. Je craque. Voilà. Je vais acheter le pain. OK, il y a le pain. Mais... Voilà. Il y a les pizzas. Voilà. Il y a la quiche. Voilà. On va mettre le four. On va mettre le four. On va le préchauffer à 180. Pas le temps. Chaleur tournante 4D. Et on va se régaler. Allez, c'est bien. C'est presque. C'est bien, Ado. Allez, on tient, on tient. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je te régale, toi. C'est... Tu te régales. C'est... Je te régale. Je vais être petit bébé. Allez, me fraté, il est 8h. Je me suis levé depuis 5h. du matin, je suis debout. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai dormi, j'ai l'impression que je me suis réglé à Dubaï. Je ne sais pas pourquoi. Mon corps, il s'est réglé. Genre à Dubaï, là, quand je me suis levé à 5h, il était 7h ou 8h. Selon le créneau horaire. Le soir, à 22h, je dors. Je suis chaos. Faut... 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 de Marseille en déco. Allez mes fratés, il est 9h, Thiago il s'est réveillé dans la chambre du bas, donc du coup je peux me faire le café parce que cette machine elle fait un carnage. Et tant que Thiago ne se réveille pas, je ne peux pas faire le café parce que sinon ça le réveille, donc depuis 5h du matin j'attends qu'il se réveille, ça y est il est 9h je peux voir mon café. 6h, 7h, 8h, ça fait 4h je suis réveillé déjà ? Je suis réveillé à 5h, donc de 5 à 6 il y a 1h, de 6 à 7 il y a 2h, de 7 à 8 il y a 3h, putain 9 il y a 4h. Mais comment, j'ai déjà fait une matinée là, c'est comme si j'ai déjà fait une matinée. Incroyable, voilà, coupe du monde qui commence, c'est une nouvelle journée qui commence. En tout cas ce qu'il faut savoir les fratés c'est qu'aujourd'hui c'est ma fête, c'est la Saint Julien, on est le 2 août, donc bonne fête à tous les Juliens. 2 août, c'est notre fête, est-ce que je fête ça ? C'est les mecs qui cherchent la moindre occasion pour fêter quelque chose. C'est la Saint Julien tous les 2 août, content. C'est la Saint Julien. C'est-ce que la Saint Julien se met en temps ? Le 2 août, c'est un peu beaucoup de plaisir pour le temps. Et bon, pour vous dire, c'est le 1er à 5h, de 10h. Ce n'est pas la fin de suite, c'est le 1er à 5h00.